Théodéthschild fonda l'abbaye de Saint-Pierre-de-Sens et le priori de Moriac qui en dépendait. Les possessions du seigneur Basolus, vaincu par le roi Thierry et converti par notre sainte, attribuée au monastère de Saint-Pierre-le-Vif par l'intermédiaire de Théodéthschild, auraient servi à fonder le monastère de Moriac. Un récit légendaire prétend que Saint-Théodéthschild vint en Auvergne visiter cette terre. Perdue dans une forêt, elle fut surprise par une lionne et trois lionceaux. Miraculeusement sauvée à la suite d'une apparition de la Vierge, elle aurait décidé d'élever sur le lieu du miracle le monastère de Moriac. Un autre récit parle de la construction d'une chapelle en honneur de la Vierge où se produisaient des miracles et de la construction d'un monastère à l'emplacement d'un temple consacré à Mercure. Théodéthschild mourut le 28 juin 598. Elle avait choisi sa sépulture dans l'église de Saint-Pierre-le-Vif qu'elle avait tant aimée où elle avait si souvent prié, où elle avait concentré toutes ses affections. Deux reliques à signe de la sainte ont été données par les archevêques de Sens à la basilique de Moriac en 1663 et en 1877. Sous-titrage FR ?